Oui, vous m'entendez pas? Oui, oui, ok, vous m'entendez bien? Ok, merci! Bienvenue à tout le monde, on est déjà 82 par temps. On a beaucoup de succès avec nos rendez-vous virtuels de l'ACPI. Alors, ça me fait grand plaisir de présenter à vous un de nos présentateurs. Elle s'appelle, et notre présentatrice aujourd'hui, c'est Mary-Josée Morneau, qui est actuellement la présidente de l'ACPI. Elle travaille également comme professionnelle enseignante à l'Université Saint-Boniface de l'Anitoba. Alors, bienvenue, Mary-Josée, puis on a vraiment hâte d'entendre ce que vous avez à partager avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup et bienvenue tout le monde. Alors, je vais partager avec vous mon écran. Si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, laissez-moi, laissez-moi me laisser savoir. Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous. Comme l'a dit, on a décidé de faire des séminaires virtuels à cause du confinement. Alors, c'est un grand succès et je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Ça me fait super plaisir de partager avec vous autres. J'aimerais vous laisser savoir qu'à la fin de la présentation, je vais avoir un code QR. Alors, si vous avez un téléphone, par exemple, vous pouvez prendre une photo et vous allez avoir toute la liste de ressources que je partage avec vous aujourd'hui. Alors, juste pour vous laisser savoir, je vais vous expliquer le pourquoi, si on veut, de cette présentation-là pendant peut-être le prochain cinq minutes. Mais je vais vraiment passer le prochain 40 minutes après ça à vous montrer différents exemples concrets du comment utiliser le matériel virtuel et tout en développant le langage chez nos élèves en immersion français. Alors, pourquoi utiliser le matériel concret en mathématiques? Bien, comme vous savez, c'est une exigence des programmes d'études en mathématiques au Canada. Alors, si on regarde, par exemple, un exemple d'objectif d'apprentissage spécifique en première année ici, on voit que les élèves doivent être capables de représenter et d'écrire des nombres jusqu'à 20 de façon concrète, imagée et symbolique. Et puis là, si je m'en vais dans le sens du nombre encore en huitième année, j'ai encore cet aspect de congrès concret, imagée et symbolique. Ce qui veut dire que c'est le matériel concret, mais pas seulement que pour les élèves qui ont de la difficulté ou qui ne comprennent pas ou qui sont plus faibles. C'est vraiment une attente que les élèves soient capables de représenter de différentes façons. Pourquoi aussi viser la langue en mathématiques en même temps? Eh bien, j'ai oublié de commencer mon chronomètre. Alors, pourquoi aussi viser la langue en immersion française dans le contexte des mathématiques? Bien, tout d'abord, en immersion française, les élèves doivent parler en français dans toutes les matières scolaires pendant toute la journée, ainsi que l'enseignant, bien entendu. Et on a nos fameux processus mathématiques. Les processus mathématiques, dont la communication entre autres, sont tous interreliés. Et moi, j'avoue que j'ai enseigné pendant des années sans tenir compte des processus mathématiques. Les processus mathématiques, on en parle pendant les premières quelques pages de votre document de programme d'études. Et puis, si je retourne à mes fameux objectifs d'apprentissage plus tôt, vous allez voir qu'ici, les abréviations veulent dire ici communication, faire des liens et visualisation. Ici, en bas, en huitième année, j'ai la résolution de problème et j'ai le raisonnement. Alors, tout ça pour dire que vraiment, je dois aider les élèves à communiquer en français, en mathématiques. Et je ne peux pas enseigner les mathématiques en français, en immersion, comme je le ferais en anglais si c'était la langue première des élèves, par exemple. Alors, bon, comment faire ça d'abord? C'est vraiment ça qu'on va discuter aujourd'hui avec le matériel concret, virtuel. Alors, vraiment, ce que je veux faire, c'est que je veux penser au modèle de planification à rebours. Mais je veux aussi garder en tête que non seulement mes résultats d'apprentissage doivent être visés, mais aussi qu'est-ce que je vise comme élément langagé. Donc, quels sont les mots de vocabulaire, quelles sont les expressions que les élèves vont avoir besoin d'utiliser pour pouvoir communiquer mathématiquement. Aussi, je veux penser à mon environnement d'apprentissage. Alors, quel est le support visuel? Les élèves ne vont pas nécessairement se souvenir de qu'est-ce que c'est qu'un dénominateur, quand je le mentionne une fois au début de la classe, par exemple. Alors, c'est important d'avoir, par exemple, des murs de mots, d'avoir du matériel concret, des expressions. Alors, je vais vous montrer des exemples de ça aussi. Puis, je vais m'assurer qu'après que j'ai déterminé quelles sont mes preuves d'apprentissage, que je vise encore là, au jour le jour, dans chaque leçon, les mathématiques et aussi les objectifs langagiers. Et tout ça à travers le transfert graduel de responsabilité. Donc, je vais modéliser comment utiliser les concepts mathématiques, alors mon raisonnement, mais je vais intentionnellement viser des éléments langagiers en même temps, lors de la modélisation. Alors, le matériel concret que je vais vous montrer cet après-midi, en fait, on appelle ça du matériel semi-concret parce que c'est du matériel virtuel. Alors, ce sont les cinq sites que je vais utiliser aujourd'hui. Comme je vous ai dit dans le PDF que je vais vous partager à la fin de cet après-midi, vous allez avoir accès à tous ces sites-là. Vous avez juste à cliquer sur l'image. Alors, on va commencer à explorer avec les blocs de base 10. Alors, les blocs de base 10, voici deux exemples de comment je pourrais utiliser les blocs de base 10. En passant, j'ai essayé de viser différents niveaux scolaires, là, de première maternelle à huitième année. Alors, j'espère que tout le monde va se reconnaître là-dedans. Et puis, je veux vous inspirer aussi, vous faire penser. Alors, on pourrait, par exemple, utiliser les blocs de base 10 pour représenter des noms. Et là, vous voyez que j'ai pensé, de façon plus minime si on veut, à différents mots de vocabulaire et expression que les élèves auraient besoin d'apprendre ou de connaître. Alors, par exemple, on veut que les élèves comprennent qu'il y a une différence entre un chiffre et un nombre. Un nombre représente une quantité, alors qu'un chiffre est seulement comme les lettres de l'alphabet, si on veut, qui forment les mots, donc les nombres. Alors ici, je pourrais parler des nombres pairs, des nombres impairs, etc. Puis ici, on pourrait, à un niveau plus élevé, travailler l'estimation et la multiplication. Alors ici, le premier site que je vous présente. Et là, j'espère que la connexion va fonctionner, que vous allez avoir, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que je suis en train de faire. Faites-moi signe, laissez-le, si ce n'est pas le cas. Alors ici, par exemple, si je veux représenter des nombres. Alors, par exemple, ici, je pourrais, par exemple, représenter, on va dire, le nombre 11. Et ici, je vais dire que je vais avoir 22, par exemple. Et là, vous voyez que je pourrais parler de dizaines d'unités. Je peux, avec l'application, parce que là, ça devient toute jaune, changer certaines couleurs, comme vous voyez, pour mettre plus en évidence, ici, mes unités, si on veut. Et je peux aussi utiliser le texte. Alors ici, je pourrais dire, par exemple, ici, j'ai représenté 11 multiplié par 22 égale. Alors, voici. Alors là, je pourrais, j'ai fini ça. J'ai un mot en anglais, malheureusement, ce n'est pas en français, mais quand même, je ne sais pas beaucoup, là. Alors, ici, je vais représenter 11 multiplié par 22 ou le produit de 11 multiplié par 22. Alors là, ici, si j'ai une dizaine multiplié par une autre dizaine, alors 10 fois 10. Et là, je vais changer de couleur. Avec les plus vieux, en passant, les couleurs pourraient servir pour les nombres antipositifs et négatifs. Mais avec les tout-petits, on ne va pas s'occuper de ça. Alors ici, je vois que 10 fois 10 égale 100. Alors, vous pouvez voir qu'avec ça, j'ai plein de potentiel. Si j'enseigne en ligne, par exemple, et que vos élèves ont accès à l'Internet ou qu'ils ont des tablettes, vous pourriez, par exemple, donner une multiplication et puis les élèves le représentent et ensuite doivent vous montrer, partager leur écran, par exemple, ou vous montrer leur tablette. Alors, vous voyez qu'il y a plein de potentiel. Je pourrais donner aux élèves une représentation parce qu'en fait, ce que je suis en train de faire, c'est l'air et le périmètre. Alors, je pourrais, avec l'air, dire que ça, c'est la réponse, quelle est la question. Alors, il y a plein, plein de différentes possibilités avec une application comme ça. Il y a aussi, j'ai trouvé aussi, plein de vidéos sur l'Internet. Alors, ici, c'est une enseignante qui partage des vidéos. Je ne vais pas vous montrer toutes les vidéos, mais ici, pour les plus jeunes, ça peut vraiment montrer comment est-ce qu'on utilise le matériel de base 10 et pour les aider à bâtir ce sens du nombre. Ce qui est important aussi, c'est que pour aider nos élèves à parler en phrase complète, on peut leur demander avant la vidéo, par exemple, qu'est-ce que je me demande à propos des blocs de base 10 ou à propos des dizaines et des unités? Qu'est-ce que je sais de ça? Et puis ensuite, après que j'ai visionné la vidéo, on peut en discuter et partager ce qu'on a appris. Alors, encore là, on fait du français à travers les mathématiques, ce qui est vraiment la littératie en mathématiques, donc la numération. Ici, alors là, ici, je pourrais avoir un élève, par exemple, qui représente la multiplication de façon semi-concrète. Ici, au niveau du symbolique, pour aider les élèves, même représentation, mais cette fois, au niveau symbolique. Et ici, on a au niveau imagé. Une application que je voulais vous mentionner, qui pourrait peut-être être utile pour ceux et celles qui enseignent des niveaux un peu plus élevés, c'est Photomat. Alors, cette application-là permet aux élèves, par exemple, ou pour vous, des fois, des fois, on ne sait pas comment résoudre un problème, ça arrive, alors je peux prendre une photo d'un PDF d'une question et ensuite, ça va me donner la réponse. Mais ce qui est intéressant avec cette application-là, c'est que c'est accessible en français et je peux voir étape par étape comment, ici, faire la multiplication. Alors, la longue multiplication. Et les étapes pourraient aussi être en anglais. Donc, si vous avez des parents qui aident leur enfant présentement à la maison, ça pourrait être un bon outil à partager avec eux. En passant, je vais arrêter à mi-chemin pour poser des questions si vous voulez. Et il va y avoir une période de questions, commentaires à la fin aussi. Deuxième matériel semi-concret que je voulais partager avec vous, c'est les blocs mosaïques. Vraiment, je pourrais passer toute la journée à vous montrer des exemples de comment utiliser les blocs mosaïques. Nous allons voir quatre différents exemples à différents niveaux. Alors, on pourrait, par exemple, faire l'addition ou l'opération des fractions. Alors, comme vous voyez ici, ici, c'est avec le matériel concret, donc dans la salle de classe. Encore ici, je veux viser certains mots de vocabulaire. Les élèves ont besoin d'utiliser un nouveau mot de vocabulaire de onze à quatorze fois pour pouvoir s'en approprier. Alors, et ça, c'est dans une langue première ou maternelle. Alors, en immersion, on a encore plus besoin de viser la terminologie. Et encore là aussi, certaines phrases, parce que les élèves sont capables de parler en phrase complète. Il faut leur fournir les outils nécessaires. Et ici, bien entendu, au niveau des régularités, qui vont nous amener plus tard au niveau des dallages, quand j'arrive en huitième année. Alors, voici une autre application qui pourrait nous être utile. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est le site Glenco. Alors, ce site-là est un autre site gratuit. Tout est gratuit, c'est ce que je vous partage en passant, là. Alors, ici, vous avez une sélection de matériel concret ou semi-concret. Alors là, il faut toujours que je me souvienne c'est quoi en anglais, Pattern Blocks, OK? Alors là, maintenant ici, je pourrais, comme je vous ai montré, faire des régularités. Je peux aussi, ici, comme je vous ai dit, si je détermine qu'un hexagone est égal à un entier, alors là, je pourrais dire, OK, donc, quelle est la valeur ici du trapèze? Donc, je peux illustrer que c'est une demi. Et c'est comme ça que je pourrais dire qu'une demi plus une demi. Et vous voyez que j'ai l'option ici que je peux faire la rotation, là, je pense, celui-là, je pouvais, en tout cas. Alors, oui, alors ici, vous voyez ici que je pourrais illustrer plein de différentes équations. Je pourrais aussi faire des soustractions, bien entendu, parce qu'un entier moins une demi va me donner une demi, etc. Alors, vous voyez que je n'ai pas démontré aux élèves, ou je n'ai pas donné plein de règles pour dire que pour additionner des fractions, j'ai besoin d'avoir des dénominateurs communs parce que vraiment, ce n'est pas toujours le cas. Alors, c'est vraiment de, des fois, donner la chance aux élèves d'explorer et de découvrir plutôt que de leur donner tout de suite les règles. Alors, un autre site qui pourrait vous être utile, si vous n'êtes pas abonné à BrainPop, c'est un site qui a, comme vous voyez là, différentes vidéos en mathématiques, en sciences, en français, etc. Et aussi des petits quiz que vos élèves peuvent faire. Actuellement, une de mes anciennes élèves ou étudiantes de l'université utilisait souvent ça dans sa classe et faisait un quiz en grand groupe, mais ça pourrait être aussi fait individuellement. Alors, c'est un autre outil que vous pourriez utiliser avec les élèves. Une idée que je voudrais vous présenter, c'est un tableau SVA. Donc, avant de visionner la vidéo, je pourrais déterminer qu'est-ce que je sais déjà des fractions. Ensuite, qu'est-ce que je veux savoir? Puis ensuite, après, qu'est-ce que j'ai appris? Alors, encore là, je structure la pensée de l'élève et la communication aussi tout au long de l'apprentissage. Ici, un site web que j'ai découvert, là, j'ai beaucoup trop de plaisir avec ces choses-là. C'est un site de la France, je crois, à cause des différents niveaux scolaires, là. Mais je dois juste vous le montrer parce que je trouve que c'est super cute. Alors, ici, voici, on fait souvent de la pizza, là, avec les fractions. Alors, voici ici un site de pizza. Et là, l'élève peut répondre aux questions. Je pourrais aussi utiliser ce site web-là pour faire une leçon avec mes élèves. Alors, ici, je dois recouvrir un cinquième de la pizza. Alors, ici, voici. Bon, c'est quand même assez facile. J'ai fini. On me donne de la rétroaction immédiate, ce qui est un avantage des jeux en ligne. Maintenant, ici, je vois que j'ai un niveau de difficulté plus élevé. Parce que là, je dois recouvrir deux tiers de la pizza avec la garniture. Alors, là, je m'adresse aux élèves. OK, les élèves, en combien de morceaux est-ce que je vais devoir séparer? Alors là, tout l'aspect de dénominateur entre en ligne de compte. OK? Alors là, ici, j'ai besoin de trois différentes tranches de pizza, bien entendu, des olives, etc. Alors, encore là, d'autres opportunités, possibilités qui sont à la portée de la main. Un autre site que je voulais partager avec vous, si vous ne le connaissez pas déjà, c'est les capsules mathématiques de Madame Brigitte. Alors, ça, ça s'adresse plus aux plus petits. Alors, vous voyez ici qu'il y a une série de différentes capsules. Et là, ici, comme je vous ai dit, si j'avais utilisé l'application des régularités. Alors, je vais l'avancer un peu. OK. OK, alors, ça vous donne une idée de qu'est-ce que ça a l'air en commun. Encore là, cette partie de l'écoute va aider les élèves à développer leur compréhension du français. Et j'ai aussi inclus une multitude de sites d'un peu partout, du Québec, de la France, de l'Afrique, etc. pour pouvoir... Oh, ils n'ont rien entendu. Ça n'a pas fonctionné. Je suis désolée. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je voulais vous dire que j'ai inclus des sites de différents... avec différents accents pour aider les élèves, justement, à se faire l'oreille à différents débits, différents tons, différents termes français, etc. Et encore là, j'ai des structures de France pour aider les élèves à communiquer en français à propos des mathématiques. Espérons que la prochaine vidéo fonctionnera. Je peux quand même vous montrer sans le son, là, mais c'est dommage, mais vous pourriez, au pire, aller les regarder plus tard. Alors, comme je vous disais, au niveau des... Le son ne marche pas. Oh. OK. Alors... OK. 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 Vous pouvez m'entendre maintenant? Est-ce que tout le monde peut m'entendre? Oui? OK. 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 Alors, on reprend. Désolée. OK. Alors, comme je vous disais, au niveau... OK. C'est pour juste la vidéo. Alors, au niveau des fractions, comme je vous ai dit... Alors, ici, par exemple, avec l'application ou sur le site web que je vous ai montré, l'application de Math Learning Center, serait une autre façon de ce que je pourrais représenter un nombre entier. Et ensuite, je pourrais... Il faut toujours déterminer quel est l'entier. Alors, je pourrais déterminer qu'un hexagone, maintenant, équivaut à deux entiers. Alors, là, maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de ces représentations-là? Alors, ici, par exemple, ça serait 1 plus 1 égale 2, etc. Alors, vous voyez ici qu'un élève... Ben, c'est moi, mais on fait semblant que c'était un élève. Un élève a représenté toutes les différentes façons de former un entier et a écrit les différentes équations. Expression, parce qu'il n'y a pas des signes égales. Alors, différentes expressions qui vont égaler à 1. Alors, on voit que j'ai des additions de fractions. J'ai même des multiplications de fractions. Je pourrais avoir des soustractions. Mais encore là, je n'ai même pas mentionné qu'il faut avoir des dénominateurs communs. Je veux que les élèves le découvrent éventuellement. L'édalage est une autre opportunité que je pourrais explorer avec les blocs mosaïques et aussi les polygones et les angles. Alors, encore là, je vous fais remarquer que j'ai ma liste de vocabulaire et d'expressions que je vise. J'en aurai plus que ça. C'est juste pour vous donner une idée, bien entendu. Alors, si je retourne sur mon site Glenco ici, je voulais vous montrer qu'avec, encore là, mais désolé, ce n'est pas les balances que je veux avoir. Alors, avec les blocs ici, je peux, par exemple, utiliser mon rapporteur d'angle. Et là, soit pour enseigner ou faire découvrir. OK. Alors, vous voyez ici. Ici, vous voyez que ça m'indique le nombre de degrés. Alors ici, là, je le mette exactement à 90 degrés. OK, les amis. Quel est la forme ou le bloc que vous pensez va avoir un angle de 90 degrés? Oui. Bravo. Alors là, ici, je vais discuter à propos que je dois avoir mon bloc, le point à l'origine et que là, cet angle-là est 90 degrés. Alors ici, quel serait le bloc ou la forme qui aurait 30 degrés? OK. Alors ici, je vais regarder ça. Puis là, je n'ai pas bien fait. C'est ça, là, c'est 60. Je m'excuse. Alors, 60 degrés. Et là, je peux discuter d'un angle droit, d'un angle aigu, d'un angle obtus, un demi-cercle et 180 degrés. Donc, combien sera un cercle au complet? Quelle est la somme des angles d'un carré, etc. Alors, vous voyez encore là plein d'opportunités, plein de choses que je peux faire avec une application. Alors ici, puisque les vidéos ne fonctionnent pas, je vais essayer une deuxième fois. C'est juste une vidéo d'une minute. Laissez-moi savoir si ça marche ou pas. Je vais monter le son. Peut-être que ça va aider. Alors... ... 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 La partie enseignant, vous allez voir ici les liens curriculaires avec le programme d'études d'Alberta qui est très commun aux autres provinces de l'Ouest puisqu'on est tous basés sur le PANC. Alors, vous voyez ici, vous avez des exemples de la terminologie que je pourrais viser. Puis en plus, j'ai des exemples imagés, ce qui est encore mieux. Alors, il y a des exercices que vous pouvez faire, des feuilles d'exercice, des vidéos, etc. Alors, il y a même ici un glossaire qui pourrait vous servir aussi parce qu'on veut, comme je vous ai dit, mettre beaucoup d'accent sur la terminologie. Alors, je reviens sur ma PowerPoint. Alors, comme on a parlé des dallages, justement, je pourrais avoir les élèves qui, eux, créent leur propre dallage après qu'ils ont bien compris quelle est la définition d'un dallage et qu'ils ont exploré différents exemples dans la vie courante. Et ensuite de ça, je peux leur faire parler, d'expliquer leur dallage. Et ça pourrait être une production orale, une production écrite, une vidéo. Parce que si je regarde ce dallage-là, il y a tellement de mathématiques là-dedans. Je pourrais parler des angles, des segments de droite, juste en cette septième année, des transformations. Alors, est-ce qu'il y a des réflexions, des rotations, des glissements? Je peux parler, il y a des fractions. Je pourrais calculer l'air de ce dallage-là. Je pourrais calculer le périmètre. Et puis, je pourrais demander aux élèves de me montrer leur calcul par rapport à tout ça. Ils pourraient présenter à un partenaire selon certains critères. Alors, vous voyez qu'une tâche ouverte comme ça peut mener très loin, en fait. Et un autre site sur YouTube qui est utile, parce que des fois, c'est le fun que ce n'est pas nous autres qui expliquent. On a des vidéos, ça peut engager les élèves aussi. Alors, quoi que je dis que vous n'êtes pas engageants. Alors, ici, vous avez MyBliMaskTV en français. Alors, ici, on nous explique comment utiliser un rapporteur. Alors, et ensuite, je pourrais avoir les élèves qui décrivent étape par étape comment mesurer un angle, comment tracer des droites, des segments de droites parallèles ou perpendiculaires, etc. Si les élèves ont la chance de vraiment verbaliser ce qu'ils comprennent et ce qu'ils ne comprennent pas, vous allez être en mesure de les évaluer de façon formative et continue. Et bien entendu, vous allez être plus en mesure de les aider. Pan Academy est un autre site qui est gratuit à cause du COVID présentement. Alors, ici, on pourrait faire, par exemple, un guide d'anticipation avec les élèves. Alors, un guide d'anticipation, c'est vraiment de regarder qu'est-ce que je sais à propos, par exemple, est-ce qu'un angle droit mesure 90 degrés? Vrai ou faux? Un angle aigu est plus que 90 degrés? Oh, je ne me souviens plus, etc. Et ensuite, je visionne la vidéo et là, je peux vérifier si j'avais raison ou pas. Et là, je peux voir que j'ai approfondi mes connaissances. Le site de Cannes Academy a aussi des quiz. Alors, je vais vous montrer là rapidement de quoi ça a l'air. C'est un site qui est très riche. Vous pouvez aller par niveau scolaire, par matière scolaire. Alors, moi, ici, j'étais dans la partie des angles quand j'ai construit ce PowerPoint-là. Alors, vous voyez ici que vous avez différentes vidéos pour calculer, par exemple, la somme des angles intérieurs d'un polygone. Et ici, là, ce que je vous ai montré, c'est le fameux questionnaire où ce que là, je pourrais m'entraîner, me pratiquer. Je pourrais le faire en grand groupe ou les élèves pourraient le faire de façon individuellement. Alors, ici, on me demande de mesurer quels sont les angles du polygone. Et là, je pourrais utiliser la calculatrice si j'en ai besoin. Alors, je n'ai pas la première question parce que je l'avais fait déjà. Alors, quelle est la somme des angles de ce polygone? Alors, toute une belle banque de questions, de vidéos, etc. Puis là, je sais que je suis consciente du temps. Le temps passe trop vite. Les réglettes. Alors, les fameuses réglettes. Moi, je me souviens, on avait des réglettes quand j'étais toute petite. Ça fait très longtemps. On avait notre petit sac de réglettes qu'on a amenées à la maison et à l'école. Alors, les réglettes sont, croyez-le ou non, encore très à la mode. Alors, je pourrais utiliser les réglettes pour les faits de base, par exemple. Alors, trouver tous les amis de 10. Ou je pourrais utiliser les réglettes pour faire des opérations de fraction. ou, par exemple, démontrer les fractions équivalentes. Alors, un autre beau site avec plein de ressources pour le matériel de manipulation est BrainCamp. Alors ici, vous voyez ici que ma réglette orange, c'est pas un beau beau orange là, mais ça, ça équivaut à 10. Alors là, ici, vous voyez que je pourrais démontrer que 5 plus 5 est égal à 10. Je pourrais aussi démontrer que 5 dixièmes est la même chose qu'une demi. OK? Alors, etc. Je vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais juste un autre site qui vaut la peine d'être exploré. Il y a aussi ici des idées, des tutorats qui sont en anglais, par exemple, mais ça peut être bon pour vous, pour vous aider à apprendre, à comment utiliser le matériel et l'application. Un autre site web qui est fantastique, c'est les fondamentaux. On n'a pas besoin d'écouter la vidéo nécessairement, mais juste pour vous donner une idée de la richesse de ce site web-là, vous allez, vous pouvez faire de la recherche selon les différentes matières. Bien entendu, moi, je suis en mathématiques, mais selon différents domaines. Et là, ça me donne toute une banque de vidéos qui sont animées selon différentes thématiques. Et c'est très adorable et encore là, extrêmement de potentiel à ce niveau-là. Je vais pas vous montrer ici pour les plus jeunes aussi, Minimation, que ça s'appelle. C'est une chaîne YouTube vidéo là avec Peg et Plus4. Alors, il y a toujours une belle petite chanson qui commence. Je vais pas vous montrer la vidéo, mais même on pourrait juste regarder une image comme ça ou prendre une photo dans notre maison et de parler de tous les exemples mathématiques. Décris-moi toutes les mathématiques que tu peux voir dans cette image-là. Puis vraiment, je pourrais décrire les mathématiques que je sois en maternelle ou au secondaire. C'est juste que mes descriptions et le niveau vont être différents. Mais il y a des descriptions que je pourrais faire dans tous les domaines, les quatre domaines mathématiques. Dernière application ou site que je voulais vous partager, c'est EduMedia. Alors, EduMedia ici est normalement, il y a certaines parties qui sont payantes. Cependant, comme vous voyez, à cause de la pandémie, vous pouvez vous abonner gratuitement. Et cela va vous donner accès à des petites vidéos et à du matériel d'enseignement, encore là, à différents niveaux scolaires, etc. Alors, très appréciés de tous. Et là, encore là, j'ai mes structures langagières. Comparer les fractions, c'est quoi comparer des fractions? Et la fraction, par exemple, deux dixièmes, est équivalente au nombre décimal, alors à deux dixièmes. On veut amener les élèves à dire deux dixièmes et non 0,2. Alors, encore là, beaucoup de potentiel. Comme je l'ai dit, je vous donne juste des petites idées. Dernier genre de matériel semi-concrets, on va parler des géoplans. Alors, les géoplans, on pourrait les utiliser pour différents concepts, comme par exemple la comparaison des fractions et l'air et le périmètre, entre autres. Alors là, ici, ça c'est pour ceux et celles qui ont déjà utilisé des géoplans. D'habitude, c'est des planches de bois ou de plastique avec des élastiques. Les élèves adorent se lancer des élastiques. C'est toujours une bonne pratique pour la gestion de classe. Alors là, ici, comme vous voyez, ça me permet de faire différentes formes. Comme vous voyez, cela pourrait vraiment facilement m'aider à enseigner ou faire découvrir le périmètre et aussi l'air, comme vous voyez ici. Là, je peux avoir des élastiques de différentes couleurs. Bien entendu, je pourrais aussi utiliser cette application-là pour faire des fractions. J'ai le choix entre différentes planches. Alors ici, vous voyez celle-ci ou encore celle-là. Alors si je retourne ici, je vais vous montrer des exemples de ça. Alors ici, encore, je vous avais partagé MyBliMath. Alors encore là, on a plein de tutoriels sur quelle est la différence entre l'air, le périmètre, etc. Mais encore là, on veut faire découvrir aux élèves plutôt que juste leur donner la formule. Ils vont mieux la retenir. Alloprof est un autre site qui est fantastique aussi où est-ce que vous allez y trouver plein de vidéos, de définitions, de leçons, etc. Alors c'est un site qui est très riche aussi. Ça semble prendre un peu de temps à m'y rendre. Ce que je n'aime pas vraiment là. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On va juste devoir patienter. Peut-être que j'ai trop de sites d'ouvert. Je ne peux malheureusement pas. OK. Je ne vais pas. Fermer le programme. Bon. Ça, c'est toujours mon plus grand cauchemar que la technologie ne va pas fonctionner. Je vais voir si je peux fermer. Je pense qu'il se passe quelque chose avec, OK. Il se passe quelque chose avec la technologie, là. On va réessayer. OK. Je vais réouvrir mon PowerPoint. Désolée. Je ne suis pas professionnelle avec cette partie comme vous autres, j'imagine. On apprend tous, là, présentement, là. Alors j'arrive. Je sais qu'il me reste un beau cinq minutes, là. Alors voilà. Diaporama. Et voilà. J'espère que ça fonctionne. Alors voici ici différents exemples du potentiel que les géoplan pourraient avoir et de comment est-ce que je pourrais structurer la conversation avec les élèves. Une autre stratégie pour les faire parler, c'est de leur faire comparer. Qu'est-ce qui est commun? Qu'est-ce qui est différent entre ces images-là, par exemple? Les cubes unifixes. J'ai menti. Il m'en restait une dernière. Alors ici, les cubes unifixes, je pourrais les utiliser, bien entendu, pour faire des diagrammes très simples avec les plus jeunes. Et encore là, structurer la conversation, alors combien de cubes rouges, verts, etc. Ici, on a un exemple avec des Smarties. Ou ça pourrait être aussi avec des pourcentages. Alors le dernier site, je sais que j'avais dit le dernier avant, mais c'est Didax. Celui-là n'est pas mon préféré, mais avec les tout-petits, ça sera probablement très bien parce que c'est super simple. Il n'y a rien que je peux faire, sauf que de bouger des cubes, comme vous voyez. Alors, et ensuite, je peux effacer et recommencer. C'est tout ce que ça me donne comme option. Sauf que dans ce site-là aussi, il y a d'autres options comme les cartes à points, etc. Alors, il y a quand même beaucoup de potentiel dans ce sens-là. Alors, ce que je pourrais faire avec ça, avec les plus vieux aussi, par exemple, Alors, je pourrais demander aux élèves de faire un train de 10 cubes et 10 % du train est bleu, 30 % est vert, 20 % est noir et 40 % est jaune. Alors, vous voyez que ces petits cubes-là, qui ont l'air tellement bébés, pourraient être utilisés avec des élèves d'un niveau scolaire beaucoup plus haut. Les élèves pourraient aussi former des devinettes par la suite. En passant, j'ai volé ces exemples-là avec la permission de Cathy McCurpen, qui a écrit le livre Math Expression. Je l'ai déjà vu là quelques fois en congrès. Alors, j'ai traduit ces idées-là. Donc, tout ça pour dire, pour envelopper le tout, c'est que les stratégies gagnantes sont les suivantes. On veut modéliser, que ce soit nous ou dans du lycée des vidéos. On veut fournir des outils communicatifs. Puis, ce que je veux dire, c'est d'avoir des mots. Les élèves doivent voir. Oh, c'est le temps de me réveiller. Les élèves doivent voir les mots, les structures. Utiliser le matériel concret ou semi-concret. Poser des questions ouvertes plutôt que fermées. On veut susciter l'exploration, la découverte. On veut s'assurer qu'il y a un transfert graduel des connaissances, que je ne fais pas juste dire voici la règle et voici, faites le travail. On veut leur donner des choix. Et numéro un, adorez les mathématiques. Si vous n'adorez pas les mathématiques, je vous conseille d'avoir du fun avec les mathématiques, avec plein de matériel que je vous ai présenté, parce que ça va se transmettre chez vos élèves. Vos élèves vont voir quelle est votre attitude et vont ressentir votre attitude vers les mathématiques. Je sais que vous faites énormément de travail avec ce confinement, que ce n'est pas facile, mais pensez juste, par exemple, le fameux nombre du jour. Je sais qu'il y a plein d'enseignants qui font le nombre du jour et souvent, on leur donne des boîtes à remplir. Enlevez les boîtes et à la place, demandez-leur, combien de façons peux-tu représenter le nombre 12? Et peut-être qu'aujourd'hui, ça va être juste de faire 4 plus 2 ou 3 groupes de 4, mais peut-être qu'en discutant, on va avoir quelqu'un d'autre qui va avoir pensé à l'argent, au bloc de base 10. Et puis, vous pouvez voir que je peux représenter le nombre 12 avec des équations, avec de l'algèbre. Alors, ce n'est pas nécessairement la grandeur du nombre qui fait que c'est une question qui est facile ou pas. C'est vraiment l'ouverture de la question. Ou dites à vos élèves, OK, la réponse est 12. Quelle est la question? Et là, maintenant, tout le monde va avoir une différente réponse. Et vraiment, c'est une façon de différencier votre enseignement et vraiment de vous faciliter la tâche ces jours-ci aussi, je dirais. Alors, comme je vous ai promis, les ressources utiles que je vous ai partagées se retrouvent toutes ici. Je les ai toutes rassemblées pour vous autres avec tous les hyperriens. Je ne vous ai pas présenté toutes les ressources parce que, comme vous voyez, j'en ai trouvé plusieurs. Ça devient quasiment une dépendance chez moi. Alors, des dictionnaires, des lexiques mathématiques, etc. Voici la photo que vous pouvez prendre. Ça va vous donner un accès direct à toutes ces ressources-là. Je vais enlever le PowerPoint et je peux remettre après si vous avez besoin de prendre une photo, si vous ne l'avez pas déjà fait. Et je vais ouvrir la discussion si vous avez des commentaires ou des questions. N'hésitez pas. En passant, si vous n'êtes pas encore membre de J'enseigne en immersion sur Facebook, allez-y dès maintenant. Parce que c'est un travail de collaboration fantastique. Il y a plus de 4000 personnes qui sont membres. Vous avez une question, vous posez la question et il y a quelqu'un qui va vous répondre. Je vous encourage aussi à devenir membre. Vous avez ici le lien aussi pour devenir membre de l'appui. Et n'hésitez pas à me rejoindre si vous avez des questions, des commentaires, etc. Alors là, je vais retourner à mes moutons. Est-ce que vous me voyez? J'ai l'air figée. Je ne sais pas pourquoi c'est figé. Oh, je vais enlever le partage d'écran. Terminer le partage d'écran. Et voilà. Merci. 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 Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Est-ce que vous pouvez m'entendre? Merci. 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 Je ne sais pas si le webinaire sera, je pense qu'éventuellement le webinaire sera rediffusé sur notre site web. Je vais remettre le code QR absolument. Dans quelques minutes après que j'ai fini de répondre aux questions et commentaires, je peux repartager mon écran. C'est juste que je ne sais pas comment faire les deux. Désolée. Je vais repartager mon écran. Je vais repartager mon écran. Et voilà. Est-ce que vous pouvez le voir? Alors, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. À la fin du document que vous avez téléchargé, vous avez mon adresse courriel, comment me rejoindre. Alors, n'hésitez pas. Je vous souhaite bon courage et je vous remercie infiniment pour avoir pris le temps d'être ici aujourd'hui. Ça me fait vraiment chaud au cœur quand il y a des gens qui, comme moi, sont passionnés et intéressés à la numératie. Souvent, la littératie prend la priorité et si je peux faire une chose, c'est vraiment de convaincre les gens que la numératie est la littératie. Alors, on devrait tous apprendre et collaborer ensemble à propos des mathématiques. Alors, je vois plein de noms que je reconnais. Alors, c'est bien de vous voir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et en passant, si jamais ça vous intéresse, j'offre une session vendredi et c'est à propos de, ça va être semblable, mais c'est à propos de la grammaire. Alors, comment enseigner la grammaire et spécifiquement la conjugaison avec le virtuel? Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder une mini session de formation de francophonia et je l'ai en quelque part ici, là. Je vais vous le partager avec vous autres. Alors, je peux vous partager ce lien-là. Si jamais ça vous intéresse, c'est aussi gratuit. Alors, je vais vous le mettre ici, là. Et puis, coller. Et voilà. Alors, si jamais ça vous intéresse, on pourrait se revoir vendredi. À l'heure du Manitoba, ça sera vendredi à 9h. Alors, là, dépendamment d'où vous venez, là, il faudrait ajuster le temps, là. Alors, merci beaucoup et au revoir. Merci. 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 Alors, je vais remettre le code QR. une dernière fois pour ceux qui n'ont pas eu la chance là alors, on va à l'aise que je vais faire un peu